Générique Et bienvenue pour Resident Evil 2. Donc nous allons le faire à Léon. Donc je vais expliquer en fait la version que j'ai. Car j'ai fait des petites recherches. Je voulais déjà rejouer à Resident Evil 2 avant que le remake... Enfin même, il a perdu son nom de remake. Donc je ne devrais plus l'appeler comme ça. Mais en tout cas, avant que le remake sorte. Donc c'est à dire dans quelques mois. En janvier 2019. Et je voulais faire le 2. Et en regardant, j'ai vu qu'il y a énormément, mais alors énormément de versions d'Horizon Evil 2. Donc à la base, c'était sorti sur PlayStation. On le connait tous. Je pense que tout le monde l'a connu sur PlayStation. Et après, il y a une version Windows, il y a une version Nintendo 64, il y a une version Dreamcast, il y a une version Gamecube. Donc ça fait beaucoup de versions. Et le problème en fait, c'est que chaque version est plus ou moins unique. C'est à dire que certaines ont des choses qui sont un peu mieux. Genre par exemple, la version qu'on a là, c'est la version Gamecube sur l'émulateur Dolphin. Et je pense que c'est la meilleure version. C'est à dire que graphiquement, vous voyez que les images sont très belles, tout ça. La résolution est plus élevée que la version PlayStation. Mais certaines versions en fait, ont des modes en plus, en moins. C'est à dire que par exemple, PlayStation, il y a Unc et Tofu. Dans une autre version, genre la version Dreamcast, il y a les mercenaires en plus. Alors que ça n'est pas dans la version PlayStation ou vice versa. Des choses comme ça. Et la version Gamecube a apparemment plus ou moins tout. Et beaucoup mieux niveau graphisme. Si vous voulez refaire en tout cas Horizon Evil 2, foncez sur l'émulateur Dolphin et faites la version Gamecube. Je pense que c'est la meilleure. Et en plus, ça tient sur un CD. De toute façon, on s'en fout un peu que ça tient sur un CD quand on parle d'émulateur. Mais en tout cas, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va jouer à Horizon Evil 2 ? Alors, en gros, ça ne va pas être du speedrun tout ça. Parce que la dernière fois que j'ai joué au jeu, c'est peut-être il y a, je ne sais pas, 15 ans. Donc, non, on ne va pas faire ça. Mais, ça va être moi qui parle un peu de mon expérience sur Resident Evil 2. Ce que j'aime, comment je l'ai découvert et ce que j'en pense et machin et tout en jouant. Voilà, comme d'habitude. Allez, c'est parti ! Sorti en 1998. En janvier 1998. Donc, Arrange Game, je crois que c'est la version facile. Enfin, il y a des objets en fait qui sont mis à droite, mis à gauche, tout ça. Ils sont un peu inversés les objets et tout ça. Nous, on va faire la version originale et on va faire en normal. Ce qui est marrant parce qu'à l'époque, c'était version facile ou normale ? Ce n'était pas genre difficile. Parce que déjà, la version normale était extrêmement dure. C'est ça qui est le drôle avec les jeux de l'époque. En tout cas, donc on a la version anglaise, évidemment. Évidemment, je vais encore le répéter. Je me le répète toujours. On a la version anglaise parce que ça tourne à 60 FPS au lieu d'avoir les 50 comme les versions pâles, donc les versions européennes. Là, on a la version anglaise NTSC. Je ne devrais plus avoir à le dire ça. Mais bon, voilà. Il y en a toujours qui demandent de temps en temps. Donc, c'est tout en anglais. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. À la limite, ce qu'on aurait pu faire... Et oui, je parle par-dessus la cinématique, parce qu'on la connaît tous. Ce qu'on aurait pu faire, c'est prendre la version japonaise, parce que je crois que la version japonaise, on peut skip, en fait, les cinématiques quand on ouvre les portes. Ou alors, c'est que dans Resident Evil 3. Dans le 3, en tout cas, je suis sûr. Peut-être dans le 2, je suis moins sûr. Mais à la limite, on aurait pu faire ça. Alors, personnellement, quand est-ce que j'ai découvert Resident Evil ? Je pense que j'ai commencé par le 2. Je ne connaissais pas le 1. Je ne connaissais pas le 1. Par contre, ce qui a été dur pour moi, personnellement, à l'époque, je me rappelle de ça, c'est de passer de Resident Evil 2 à Resident Evil 1. Parce que Resident Evil 2, quand même, est dans tous les côtés, mais dans tous les sens, en fait. Meilleur que le premier. C'est... Faut être honnête. Enfin, en tout cas, pour moi et beaucoup de gens... Bon, après, si vous n'êtes pas d'accord, c'est des opinions. C'est mon opinion personnelle. Mais pour moi, Resident Evil 2 est beaucoup mieux dans tous les sens du terme. Pour Resident Evil 1, tout est mieux. Gameplay, graphisme, le monde aux alentours, l'histoire. Tout est mieux. Et c'était très dur, en fait, pour moi, de repasser ça en Resident Evil. Parce que, du coup, je suis devenu fan de Resident Evil. Quand j'ai joué au 2. Et du coup, le 1, bah, j'ai moins aimé. Et c'est pour ça que même maintenant, genre 15 ans après, j'aime toujours moins bien le 1 comparé au 2 et 3. Le 2 et 3 restent quand même mes favoris. Vraiment mes favoris. A la limite, un peu plus le 3. Pourquoi ? En fait, c'est à cause de Raccoon City. J'adore cette ville de Raccoon City. J'adore le moment où, en fait, la ville commence à se faire submerger par les zombies. Même que dans le 3, c'est un peu plus tard, en fait. Parce que le 2 et le 3 se passent à plus ou moins en même temps. Mais à différents endroits de Raccoon City. Mais le 3, c'est un peu plus avancé, on va dire. C'est-à-dire que, bon, il y a déjà quasiment tout le monde qui est mort. La ville est submergée par les zombies. Le 2, ça commence. Vous voyez que là, Léon vient juste d'arriver. Et ça commence. Il voit encore des gens humains et tout. Attends, ne s'arrêtez pas ! Ne s'arrêtez pas, ne s'arrêtez pas ! Oh, c'est ces belles paroles. On ne peut pas rester là-bas. Réveillez à la station de police. Il sera beaucoup plus d'argent. C'est ces paroles qu'on se rappellera toute notre vie. C'est magnifique. Quoi dire d'autre par rapport à Resident Evil 2 ? Alors moi, j'ai beaucoup aimé. On va le voir de toute façon sur la misère qu'on joue. Alors, moi, j'aimais beaucoup. Du coup, le fait qu'il y ait plusieurs monstres. Et qui sont récurrents aussi. Mais qu'ils évoluent. Après, beaucoup de gens n'ont pas trop aimé Nemesis dans le 3. Personnellement, moi, j'aime bien Nemesis. Je le trouve cool. Mais c'est vrai que c'est un ennemi. Alors que dans le 2, il y en a beaucoup plus. Il y a 3 gros monstres. 3 gros monstres qu'on va combattre plusieurs fois. Et qui vont évoluer. C'est surtout ça qui est cool. Personnellement, je suis super, super impatient de voir en fait les évolutions des monstres dans le remake. Genre, Birkin. Donc, c'est le principal. C'est Birkin. Après, il y a Mr. X. Là, le tyran qui est envoyé. Mais ça, c'est dans le scénario B. C'est plus tard. Celui-là aussi, il évolue tout au long de l'histoire. Il y a lui. Et après, il y a un troisième aussi que pas mal de gens semblent oublier. En fait, c'est que Birkin, il lâche une sorte de parasite comme un alien. Et il est petit à la base. Mais après, il évolue. Et ça, c'est le troisième monstre en fait. Et celui-là aussi évolue. Il devient de plus en plus gros. Mais lui, je crois qu'on le tue assez vite. Celui-là qui est récurrent surtout, c'est Birkin et Mr. X en fait pour le scénario B. Aussi, ce jeu est pas mal. En deux CD à l'époque sur PlayStation, je vous rappelle. Il y avait le scénario A et le scénario B. Et vous pouvez aussi les inverser. Faire le B en premier et le A en premier. Le B en premier et le A en deuxième. C'était vraiment cool. Parce que si vous étiez un peu bloqué, vous pouviez changer en fait. On commence ! Putain, les skis ! Wouhou ! alors pour ceux qui connaissent pas parce que je suis sûr qu'il y en a qui connaissent pas encore l'inventaire donc on a chacun chaque personnage a un objet spécial donc Leon S. Kennedy c'est un briquet c'est un vieux briquet, c'est un zippo et nous avons le fameux VP-70 fait en Allemagne, 9 mm par abel c'est un peu le pistolet de base de Leon, un peu sa signature et après on a le couteau qu'on n'utilisera sûrement jamais et pourquoi je l'ai équipé ? surtout parce que je suis con, on s'en fout, au revoir let's go, on esquive hop, 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 hop ça se joue bien et on va rencontrer notre premier humain alors on reste pas longtemps en fait dans Raccoon City c'est pour ça que je préfère le 3 c'est pour ça que j'ai un petit faible pour le 3 parce qu'on reste plus longtemps dans les villes de Raccoon City c'est pour ça hold your fire, I'm a human écoutez, écoutez hold your fire, I'm a human c'est pas la classe ça, 15 ans après oh putain c'est Kendo lui, c'est ça ? ah j'ai pas lu l'enseigne devant ouais c'est Kendo je crois qu'est-ce qui se passe dans cette ville ? hold on ça aussi ce mec est devenu une sorte d'emblème enfin quoi que c'est un emblème enfin un emblème c'est un peu gros parce que le mec il... spoiler alert il va crever très vite mais euh... mais c'est un emblème de Resident Evil 2 en fait j'ai gardé un peu près de ça ok mec on va pouvoir récupérer euh... des balles et des balles un peu partout donc on va récupérer ça tac 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 et il va se faire des voilà donc là le mieux c'est de euh... tchap là prend 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 alors à rappeler qu'il n'y a pas le... le... le demi-tour automatique enfin pas le demi-tour automatique le demi-tour tout simple en fait il n'y a pas des balles en plus ? non c'est bon ça il n'y a pas le demi-tour ça a été rajouté dans le 3 donc il faut le faire manuellement il faut tourner en fait sur soi-même euh... petite parenthèse c'était assez dur de faire marcher l'émulateur sur euh... enfin de faire marcher l'émulateur Dolphin avec Resident Evil 2 Resident Evil 2 apparemment est un jeu qui est assez compliqué à faire marcher et euh... des fois le son est-ce que de passer de droite à gauche ? faites pas trop attention à ça euh... l'émulation est pas parfaite c'était déjà dur à le faire fonctionner vous voyez le son skip un peu des fois de temps en temps yes on est passé quoi euh... mais voilà j'espère que ça le fera pas souvent si jamais il y a un problème je... on recommencera enfin on se débrouillera voilà euh... je voulais juste faire cette petite parenthèse pour être complètement euh... transparent mais sinon le jeu fonctionne bien euh... on parlait de quoi ? on parlait de Kendo ? ouais dans le... de leur remake ça va être intéressant de voir tous ces personnages qui sont refaits on m'attrape pas ça la... tiens oh la vache euh... euh... ça va être intéressant de revoir tous ces personnages qui reviennent et tout ça voir Birkin, voir Hunk voir euh... voir plein de trucs comme ça des trucs qui... les zombies partout dans la ville je vais un peu vite je veux voir si je peux récupérer le... la clé avec Brad c'est... c'est un peu un easter egg son... easter egg en fait d'avoir Brad aaaah je te clate la tête c'est tombé ? il y a rien dans la mallette go euh... ça aussi j'aimais bien parce que les anciens Resident Evil enfin quand c'est sorti on avait pas trop l'habitude de... d'esquiver les monstres en fait c'était un peu comme euh... vous voyez les anciens jeux c'était comme genre par exemple le Contra des trucs comme ça vous voyez des monstres ou des alènes vous tirez dessus vous les défoncez et vous défoncez et après il y a eu des jeux comme Metal Gear Solid qui était beaucoup plus subtil est-ce qu'il y a machin ou pas ? non je crois pas j'étais trop lent c'est pas grave euh... qui était beaucoup plus subtil et euh... là avec Resident Evil en fait c'est... plus ou moins la même chose c'est à dire que quand vous voyez des ennemis il faut pas tous les défoncer quoi il faut économiser les balles et tout et c'est ça qui coule est-ce qu'on a des plantes à récupérer là ? non c'était juste et après là on peut pas sortir aussi et après plus tard Jill Jill dans Resident Evil 3 va arriver là au RPD au commissariat ça aussi c'est cool de voir ça dans le 3 tada alors résultat des courses on s'est pas fait toucher on a encore des balles alors beaucoup de gens combinent en fait euh... les balles directement au flingue donc ça recharge le flingue je déteste faire ça je trouve que c'est de la triche je trouve que c'est complètement de la... enfin pas de la triche mais je trouve que ça dénature complètement je sais comme dans les anciens Metal Gear Solid vous pouviez équiper et déséquiper les armes pour en fait que les chargeurs soient réapprovisionnés vous pouviez faire ça et beaucoup de gens en fait utilisaient ça comme ça ils pouvaient tirer à continu en fait tirer en continu pardon et je trouvais ça horrible parce que ça dénature complètement le jeu le truc de recharger c'est bien enfin le fait de recharger c'est du jeu enfin c'est voilà bref c'était un petit truc une petite parenthèse que je voulais rajouter qui êtes-vous ? qui êtes-vous ? vous devriez être un nouveau gars Leon désolé mais il semble que votre partit a été cassé qu'il y a fait ? je crois il y a environ deux mois avant il y a eu un incident qui implique des homilies dans une mention alors déjà à la base si vous avez joué un peu au Resident Evil en général vous avez les Resident Evil Outbreak et il y a un scénario je crois que c'est Outbreak 2 peut-être c'est le file 2 le deuxième jeu sur PlayStation 2 il y a un scénario en fait où c'est que ça se produit dans le commissariat du RPD mais avant ces événements avant les événements de Resident Evil 2 en fait avant que Leon arrive tout ça donc la ville est encore peuplée de de gens plus ou moins de gens et les zombies commencent à attaquer et eux ils se sont barricadés avec d'autres avec d'autres policiers etc. tout ça et là on a un peu d'histoire par rapport à lui parce qu'on le voit et tout dans la cinématique et tout machin c'est bien et j'aime bien le fait que dans le remake il va sortir ils utilisent ce personnage il va avoir plus de conversation il va avoir un moment une cinématique avec lui on a vu vite fait mais il va avoir beaucoup plus voilà donc j'ai vraiment confiance de voir comment ils vont utiliser tous ces nouveaux personnages donc en tout cas il nous a donné une carte pour déverrouiller les portes parce que toutes les portes du commissariat en fait sont bloquées voilà voilà hop là on peut même sauvegarder Léon ah tada plus tard il y aura ça aussi à utiliser tout est plus rapide parce que je me rappelle quand j'avais joué il y a très longtemps et plusieurs années c'est sur playstation c'était lent les 50 et 60 hertz à l'époque putain mais c'est jour et nuit maintenant quand on regarde bien c'est jour et nuit ça rend fou c'est impossible de jouer avec ces jeux comme ça maintenant c'est inhumain ce qu'on faisait à l'époque c'est vraiment inhumain alors on va garder pardon on va regarder notre flingue on va garder le fusil à pompe aussi sur nous là il y a une porte et regardez ce qu'il y a là ouh qu'est-ce que c'est que ça ouf you 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 j'aime bien les les angles de caméra quoi vous voyez que cet angle de caméra qu'on a vu là à travers la vitre on le revoit plus jamais je crois il s'active plus jamais en fait cet angle de caméra c'est juste parce qu'on a vu le lecteur passer à l'extérieur et c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose quand même à l'extérieur et là il y a quelque chose qui vient d'entrer à l'intérieur ça c'est autre chose ça c'est un autre problème c'est quoi ces liqueurs parce qu'ils ont une langue et ils lèchent mais ils ont pas de yeux par contre c'est un problème oh boy oh boy attendez let's go ha ha ils ont pas de yeux donc en fait ils s'activent quand vous êtes très actifs genre vous courez tout ça ils sont très précis du coup ils foncent dessus et vous tapent alors que si vous marchez ils mettent un peu de temps et ça vous permet de on va dire plus ou moins gérer leur action c'est un petit truc à savoir alors là on a plein de trucs à lire alors j'ai la solution au cas où du jeu de côté parce que je sais qu'il y a des codes et tout ça mais les codes je me rappelle plus je sais plus où ils sont et tout donc pour éviter de me bloquer comme un con y'a rien de truc derrière non y'a pas voilà là aussi on va récupérer le premier bijou ça c'est pause c'est une cheminée faut utiliser le feu le briquet je sais même plus où on les utilise ces rubis par contre on verra balle de flingue vous voyez ici on se débrouille bien ces jeux là c'est pas très très dur parce que vous pouvez récupérer pas mal de munitions en fait ce qui ce qui était marrant dans ces jeux c'est qu'il faut savoir quand combattre et quand fuir et c'est ça j'aimais bien ça vous apprenez un peu à à analyser les situations ah là là c'était des bons jeux yo ah putain on va faire des tours on va les tuer parce que ils sont chiants aussi une chose si on commence à les à les combattre elle est morte elle aussi ouais s'il y a du sang c'est qu'ils sont mortes euh si on commence à les combattre il faut absolument les finir donc les tuer parce que sinon je crois que si on change de zone et qu'on revient ils ils reset en fait il faut ou les tuer ou pas les toucher vous voyez ce que je veux dire c'est c'est tout ou rien alors là il y a un ruban on prend un ruban on met on met les trucs là ça là ce que j'aimais bien faire je pense que tout le monde ce que j'aimais bien faire euh je pense qu'on va laisser le rubis parce que je sais plus quand l'utiliser donc ce que j'aimais bien faire moi et je pense comme je le disais là que tout le monde a un peu son son système moi je mettais par exemple tout ce qui était soin euh au dessus quand on ouvre le coffre et euh tout ce qui était euh objet tout ça utilisé en dessous en fait voilà je pense que tout le monde avait fait euh ce petit euh ce petit ordre il y a rien d'autre on se casse ah bien sûr euh pour ce qui est des euh des herbes on garde les herbes vertes séparément et après on les combine avec des rouges si on peut je me rappelle aussi là cette porte là ça là quand je voyais cette porte à chaque fois je me disais putain mais elle va sûrement s'ouvrir un jour il y a sûrement une façon de l'ouvrir en fait non il y a aucune façon de l'ouvrir elle s'ouvre pas il y a plein de trucs comme ça sympa dans le jeu c'était le premier je crois que ça c'est le tout premier puzzle que j'avais trouvé dans Resident Evil 2 c'est le tout premier que j'avais élucidé après on peut lire la description de la tablette là qui est devant là qu'on vient de passer juste là je crois qu'ils disent il faut qu'il y ait Marc Antoine et Jean Polo qui regardent la personne en gros il vous dit qu'il faut placer les statues quoi tada non je suis pas bien pas bien enfoncé ça va être marrant aussi de dans le remake de voir comment ils vont refaire en fait ces puzzles parce que c'est un Resident Evil faut qu'ils fassent des puzzles et faut qu'ils utilisent plus ou moins les mêmes puzzles vous voyez ce que je veux dire par contre des zombies des fois prennent énormément de balles parce que là je suis en train de balancer au moins deux charges les meilleurs gémitos c'est une habitude encore 84 balles ouais ça va on va chez les stars et ce genre de jeu de vieux jeu aussi par rapport aux énigmes et tout c'est qu'en fait vous pouviez jouer oh putain on a un deuxième fusil à pompe vous pouviez jouer extrêmement longtemps je crois que ça c'est une arme aléatoire normalement c'est ou le magnum ou le fusil à pompe et si on a le fusil à pompe là on devrait trouver le magnum autre part je crois que c'est comme ça que ça marche euh vous pouviez en fait jouer extrêmement longtemps sans que rien se passe si vous trouviez pas par exemple euh l'objet euh l'objet qui est important si vous trouviez pas l'emplacement d'un objet etc bah du coup vous aviancez pas vous pouvez pas avancer et il y a pas de l'histoire se développe pas vous voyez ce que je veux dire donc donc vous pouvez continuellement en fait tourner en rond euh mais si vous savez où aller et que vous comprenez bien les puzzles et tout ça vous pouvez tout enchaîner très vite et c'est ça qui est qui est intéressant dans ce genre de jeu il y a plus ce sentiment je trouve dans les jeux modernes maintenant il y a plus ce sentiment je trouve ok au niveau nous pourrons garder en contact si tout seul se passe je ne peux pas creer ce qui se passe à cette ville je ne peux pas creer ce qui se passe à cette ville cool euh il y a plus ce sentiment euh des fois d'être perdu euh vous voyez de rater quelque chose et vous savez que vous ratez quelque chose Mais vous le cherchez constamment Enfin je sais pas Là aussi je crois que si on fouille Le bureau 100 fois On a une photo Enfin on peut le faire rapidement mais on va pas le faire Il y a une photo et on a une photo de Rebecca Chambers Celle qu'on voit dans Resident Evil 1 Enfin dans Resident Evil 0 aussi On a pris la médaille Merde Je crois qu'il l'apprend automatiquement mais je suis plus sûr Et j'ai fait encore pause Ouais c'est bon C'est un peu embêtant d'avoir deux fusils à pompe Non non c'est fermé je crois C'est un peu con de pas avoir le magnum Ce qu'on peut faire c'est utiliser le fusil à pompe sur le liqueur Mais on va peut-être pas l'utiliser maintenant Enfin On peut le tuer On peut aller le tuer Ouais à la limite Comme ça ça sera fait On va prendre celui-là Ou alors on peut passer par là Je sais plus si on peut passer par là Non Ce liqueur en fait on peut le laisser en vie Si vous savez un peu comment l'esquiver Mais on va aller le tuer Et ce qui est pas mal aussi d'avoir deux scénarios comme ça C'est que le scénario Le premier scénario que vous jouez Peut influer sur le deuxième scénario Et ça c'est plutôt cool Oh merde Oh putain Alors on a gâché une cartouche Et on s'est fait toucher Bah c'est pas mal ça Non enfin c'est pas grave On va prendre la plante Vous voyez derrière moi Il y avait une lumière verte Avec des câbles et tout ça Par exemple ça c'est un exemple Du fait que Ce que vous faites dans le Le scénario A Peut influencer le scénario B C'est à dire qu'à un moment On trouve un câble Et on peut rafistoler le truc Et en fait c'est le Le moteur à grillage en fait Et pour barricader les fenêtres On va poser ça aussi On a pas vraiment besoin d'avoir Voilà on va faire ça On peut bloquer les fenêtres Et les zombies ne rentrent pas En fait parce que plus tard Ils rentrent Et là ils ne rentrent pas Et dans le scénario B En fait ça va aider Ou pas Claire Donc c'est plutôt sympa On a une clé normalement Tadam La précinette clé C'est quoi la clé de pique Spade Après on a la map La map est plutôt cool La map est bien détaillée Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse Ça nous dit pas Quelle porte est fermée Ça nous dit pas On va aller de l'autre côté On va voir un peu Je me rappelle pas trop Comme j'ai dit J'ai le guide à côté Si jamais j'ai un problème Ah ouais Ah ouais Il n'y avait pas de visée Automatique aussi Un truc qu'on va faire On va retourner Où c'est qu'il y avait le liqueur Je Oh putain Il n'est pas mort Ils sont tous morts On va retourner Où c'est qu'il y avait le liqueur Il y a une porte Je crois que La clé qu'on vient de récupérer C'est le Elle ouvre Elle ouvre cette porte Je crois On va aller vérifier ça C'est rapide Quand on sait un peu Les choses A la base Le jeu je voulais le Yes A la base Je voulais le faire en stream Mais bon Pour le moment Sur le stream On est occupé On joue à God of War Et tout ça En New Game Plus Est-ce qu'il y a des objets là Rapport On s'en fout On joue à d'autres trucs Puis après Il y a Il y a le nouveau Tomb Raider Qui arrive Et tout ça Et de temps en temps Je fais des Soirées old school Avec des vieux jeux On a terminé par exemple Tomb Raider 1 Et on a commencé Tomb Raider 2 Mais on l'a pas fini Mais en fait On va dire Car pour l'instant Mon audience Elle est pas assez grande Pour passer sur des petits jeux Comme ça Parce que c'est des petits jeux Ça intéresse pas tout le monde Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas vraiment pour le grand public Ça intéresse pas tout le monde Donc Mais j'avais quand même envie D'y jouer Je me suis dit Bah tiens C'est vrai que j'aimerais bien Le mettre sur ma chaîne Comme ça Comme ça Les gens S'ils sont intéressés Ils regardent Et puis basta Ça je crois Qu'on va en avoir besoin Dans pas longtemps La manivelle Je pense Je pense On va aller poser des objets On va poser ça Hop là On a la clé On garde la clé On garde la... Non On va poser la manivelle Juste pour être sûr Et si jamais On doit récupérer un truc Enfin Si on doit l'utiliser On reviendra C'est parti Donc voilà J'avais quand même Envie de recommencer ce jeu Enfin le faire Le recommencer Oui mais le faire Sur ma chaîne Parce que Vraiment Vraiment un très bon jeu On va voir Si je peux pas prendre La porte à double battant Oui mais on peut pas Lui écraser la tête Yes Comme ça Il se relèvera pas On va en tuer peut-être Quelques-uns Oh putain Vous arrêtez de me mordre ? Balles On va se faire lui Le reste On va pouvoir l'esquiver Si on se bouge Un peu les fesses Là on a une herbe verte Et là On a un code Alors Faut que je regarde le code Ce que c'est Parce que Je me rappelle pas Franchement 2,2,3,6 J'espère que je vais recouper Désolé pour le blanc Sinon Je suis en train De regarder le truc J'espère que j'aurais J'aurais pensé A couper ce moment Sinon désolé On a pris trop d'objets On a pas dû prendre les rubans C'est de ce côté je crois Ouais je crois Là aussi On a des Des plantes On va en prendre une sur nous Et Si on a besoin de place On l'utilisera Parce qu'on s'est fait Mordier Ah on peut pas y aller Pas encore On s'est fait un peu mordre Donc à la limite On se remettra à 100% Ah vous voyez ce que je veux dire Ah bon Oh bah apparemment Y'a rien à faire ici Alors pars on passe Oh merde On peut la merde Ok on est bon Oh yes Ciao Aussi c'est drôle maintenant Quand on y pense C'est l'inventaire Parce que quand même Genre cette clé Prend la même place Que le fusil à pompe Par exemple A l'époque C'est pas vraiment un truc Qu'on Qu'on a en tête Quand on voit ça Je pense la première fois Parce que moi personnellement J'y ai jamais pensé Quand j'y jouais J'ai trouvé une clé J'ai trouvé un fusil à pompe Ça prend une cage chacun Ok ça marche Vous voyez ce que je veux dire Y'a pas de problème C'est normal Mais quand on y pense Maintenant C'est tellement con C'est tellement con Oh merde Je crois qu'on va devoir Soire Et merde Je vais faire une pause C'est tellement débile Quand on y pense C'est Ah Putain Ça c'est L'arnaque Cet endroit C'est embêtant De pas voir Les zombies aussi Mais bon On s'y fait exprès Les angles de caméra Comme ça Ouais elle est morte Ah Il est là Il est peut-être Peut-être pas mort lui Oh il y en a encore Putain Putain Je savais bien qu'il était dans la rue D'abord On va se coucher On va se coucher Alors est-ce que Non Est-ce que Là On a une plante rouge Il faudra la récupérer Mais Moi je me rappelle Que j'avais un livre De Solus Faut aller là-bas aussi Pour récupérer La clé là J'avais un livre de Solus Où J'avais Avec un Surligneur En fait J'avais mis Où c'est qu'il faut utiliser Tel ou tel objet A tel moment Du jeu Donc comme ça Je faisais J'avais pas besoin De faire des allers-retours Putain mais Y'a rien qui s'ouvre Avec cette clé C'est quoi cette arnaque C'est quoi ce jeu En fait On est venu là Pour rien On est venu ici Complètement pour rien On doit pas être là Du tout On doit aller récupérer Une autre clé Je crois pas que c'est là Qu'on ouvre Ouais il a fermé De l'intérieur Faut faire tout le tour On va déposer des choses On va créer On va mixer des herbes Alors herbes vertes Merde Herbes vertes Herbes rouge Ça fait Ça redonne toute votre vie Herbes vertes C'est un quart Je crois Ou un tiers Qu'est-ce qu'on va poser Ce qu'on va faire Moi ce que j'aime bien faire C'est ça C'est garder Un fusil à pompe En fait plein Et après garder Les munitions Là La petite clé Je sais qu'on peut L'utiliser là Je me rappelle bien On peut l'utiliser là Je crois que c'est un Ah c'est des balles Je crois que c'était Un truc de soin Mais en fait C'est des balles C'est mieux Et bien sûr Ça aussi Parce que Vous allez Vous allez sûrement Pas y penser Mais Le tiroir A manger la clé Evidemment Le tiroir Vient Vient juste De manger la clé Apparemment Parce qu'on peut plus Reutiliser la clé Parce qu'on va avoir Des tiroirs En fait plus tard Avec Qui marchent aussi Avec des petites clés Alors que bon Une petite clé Devrait pouvoir marcher Sur tous les tiroirs Vous voyez ce que j'ai l'air C'est marrant C'est les vieux jeux C'est comme ça Du coup en fait Je me suis un peu perdu Ah Là c'est illuminé Maintenant Donc les violettes C'est les portes fermées C'est ça Non Les violettes Je sais pas ce que ça veut dire Je sais pas pourquoi Cette clignote violet C'est parce qu'on peut l'ouvrir Avec la clé que j'ai Tout ça On va voir Oh Là-bas Non Là où alors Ça y est Je suis officiellement En train de me perdre Dans le jeu C'est cool C'était rapide quand même Ah bah voilà On l'a jeté Ouais je l'ai bien jeté Ça marche C'était là Ah mon dieu Ah ouais On l'a coupé en deux On l'a coupé en deux Là c'est bon Trois cartouches Normalement tout le monde est mort Encore des balles Cool Quand on sait quoi faire Quand on sait faire les choses On pouvait l'utiliser là aussi je crois Ouais on pouvait l'utiliser là Là c'est peut-être le spray en fait C'est peut-être pas des balles C'est peut-être le spray La petite clé hein je parle Quand on sait quoi faire Et qu'on sait switcher d'armes Et tout ça C'est pas extrêmement dur C'est pas extrêmement dur Alors là il faut allumer un truc Faut passer au dessus d'abord Tac 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 Boum Eh ouais Alors là on a un puzzle Sur la droite Après l'autre aussi sur la droite Et voilà Donc on a la première pièce Et je crois qu'il en faut quatre Et quand on aura les quatre C'est là qu'on va se taper un boss Je crois bien Je crois que c'est Birkin Qu'on va se taper Je suis plus trop sûr Par contre je sais plus quelle porte Faut prendre Celle du bas Enfin je sais que celle du bas on peut Mais est-ce que celle-là elle est pas Elle est verrouillée celle-là ou pas Elle est pas verrouillée Ok y'a rien J'ai eu peur qu'il y ait Qu'il y ait un liqueur Mais je crois qu'il est en dessous en fait Le balcon du sous Là par contre il faut la manivelle Ok ça marche Donc il nous faut la manivelle Et Si je me trompe pas Je crois qu'en dessous Il va falloir les deux rubis Donc on va aussi récupérer les rubis Et pour ce fait On va passer par l'extérieur Donc on va passer sur le balcon Alors là Ça va être chaud Parce que Liqueur Bon On va voir Ça doit bien se passer quand même Mais un liqueur Un zombie J'ai rien dit alors Rien dit C'est un mauvais souvenir Ok là y'a rien Ah vraiment ça va être la merde De lui passer à côté Ouh Foufou Voilà maintenant on peut passer par là Donc Hop Le son qui coupe un peu C'est bizarre Je sais pas pourquoi ça fait ça Sur ce Sur l'émulateur Je sais pas J'ai eu beaucoup de mal A faire marcher le son en fait Aussi si je me trompe pas Dans Resident Evil 3 Après ils rajouteront le fait que Par exemple si votre inventaire est plein Je crois qu'il faut ça Si votre inventaire est plein Et que vous trouvez une plante Le jeu va vous demander Si vous voulez pas utiliser la plante Au lieu de Bah juste tout simplement De la laisser par terre Vous voyez ce que je veux dire Donc ça c'est pas mal Qu'ils aient rajouté ça Qu'ils aient rajouté quelque chose comme ça Parce que C'était pas comme ça Enfin non Le 2 ça marche pas Ça ça existe pas Y'a pas ce Ce gameplay là Alors Et qu'est-ce qu'on fait On va utiliser le La manivelle Ou alors on va de l'autre côté Ok Ok il est mort Ça éclaboussait de sang Ouais c'est bon Par contre lui Ça va être dur de le greger Sauf si on le fait venir là Ouais c'est bon Hop là Héhé Ah bah tiens C'est une C'est une zone de sauvegarde Tiens j'ai pas J'ai pas parlé de De l'histoire De Resident Evil C'est vrai que Je parle Je parle de gameplay Machin Du jeu et tout Bon au final J'ai même pas parlé de l'histoire L'histoire est vachement bien Du jeu quand même Je pense que c'est Une de mes Une de mes séries préférées Par rapport à l'histoire Franchement Parce que Elle est dans un sens Logique Elle est quand même Compliquée Et réaliste Elle est pas C'est pas n'importe quoi C'est pas débile On va mettre la petite clé là C'est pas C'est pas con Il y a des personnages Importants Qui sont mémorables Et qui fonctionnent bien Il y a des trahisons Il y a plein de choses Cool en fait Dans l'histoire De Resident Evil Mais Mais encore une fois Ça se passe très bien Entre Resident Evil 1 Et Resident Evil 3 Ok Ça c'est On a On a déverrouillé La porte Je crois que j'ai fait Une erreur De garder les rubis Sur moi Je crois que j'ai fait Une erreur Ouais On va avoir Deux emplacements Ça va être chaud Parce qu'il y a Des objets à récupérer Il y a Il y a Il y a des personnages Cool L'histoire est sympa L'histoire de Umbrella Tout ça Qui plus ou moins Contrôle la ville Et tout Et qui fait des expériences Pour 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 les militaires Surtout Pour créer Des armes Biologiques Et ça c'est cool Franchement Entre le 1 et le 3 C'est cool Et puis après C'est la merde Puis après c'est débile Après c'est devenu con Après le 4 et tout ça C'est devenu débile On va prendre ça On peut même prendre Les rubans Au final Les rubans Et attention Surprise Ça c'est drôle Ça c'est super Ce qu'ils ont fait Parce que En fait ce côté là C'est que Claire Redfield En fait Elle arrive De ce côté là Dans la Dans la station De police Et Depuis le début du jeu On est là Ouvrir des portes On a jamais vu ça Oh putain L'esquive On a jamais vu ça Et hop D'un coup Tu ouvres une porte T'as des zombies Qui te foncent dessus Et c'est là Ça te rappelle Le fait que T'es pas à l'abri T'es pas du tout A l'abri C'est ça qui est cool Pardon Après Par exemple Là aussi Le coup de l'hélicoptère Il y a un hélicoptère Qui s'est craché Sur le toit On pourrait dire Bon bah c'est du décor Vous voyez ce que je veux dire Et puis en fait Non Quand Quand vous faites Le scénario B Vous allez voir Comment En fait Vous allez voir la cinématique Quand l'hélicoptère S'écrase Et ça c'est cool Ça c'est vraiment cool Ça rajoute toujours Le monde est en vie Le monde est plein de vie L'hélicoptère Complètement On a plein de balles Je suis content Ok là on va tracer Parce qu'il y a des corbeaux à la con Ceux ils attaquent Et ils font chier Bon par contre Ce qui est bien C'est qu'on a ouvert la porte Qui mène à l'extérieur Avec toutes les plantes vertes Vous vous rappelez On va pouvoir directement descendre Là on va aller On va aller reposer La La manivelle Non pas la manivelle Ça La valve La valve On va poser ça Ça on va On la prendra Quand on reviendra Sur le chemin Je pense que les rubis On en a besoin Ici Je n'ai pas sûr Il n'y en a pas sûr Ah il n'est pas sûr Parce que je n'ai pas Des mémoires Oh la vache Tu cours vite Tu es tombé Oh merde Voilà Stay down J'aime bien la tête de Léon Qui vise A chaque fois qu'il y a Quelque chose d'intéressant En fait Il va regarder Ah il n'est pas tombé C'était juste Ah je crois que c'est là Les rubis Et vous voyez la porte On ne pouvait pas y accéder Parce qu'en fait Elle était en feu C'est quoi la clé Ok alors là Il faut mettre les rubis Attention on va voir une surprise Si je me rappelle bien Là on va voir une surprise Donc on a encore une Encore ça Des rubans Non pas de surprise Non Ok C'est dans le scénario B Ça aussi c'est marrant Parce que Quand on commence à oublier Les choses Parce qu'on a fait les jeux Il y a longtemps Et tout ça On commence à inverser Les scénarios Ouais on ne pouvait pas passer Parce que c'était en feu Et ça dans le scénario B Donc Claire là Parce qu'on a fait Léon en A Claire va devoir récupérer du C4 Et faire exploser la porte Alors après je ne sais pas Si nous on va devoir le faire Ou pas Je ne me rappelle plus trop Mais en tout cas Il va falloir faire ça Ok on a deux parties Très bien On va prendre ça On a la clé Du carreau On va la check Diamond Voilà on a tout Très bien Ça se passe bien Ça se passe bien La clé de carreau Ah j'ai vu la version collector J'ai jamais vraiment J'ai jamais vraiment acheté De version collector Enfin des petites Genre Je pense que la dernière Collector que j'ai eu C'était genre Peut-être sur PSP Je crois que c'était The Third Bird Genre Parasitive 3 Qui était horrible Ou alors Dissidia Peut-être sur PSP Enfin voilà C'est vraiment Ça fait des années Des années Que je Je ne prends plus Les versions collector Déjà parce qu'elles sont Hors de prix A chaque fois Elles sont extrêmement chères Mais depuis que je suis sur PC On prend les jeux sur Steam On n'achète plus vraiment Enfin j'achète plus de jeux matériels Moi Quasiment plus Mais la version collector De Resident Evil 2 Elle me fait extrêmement envie Parce que Bon c'est un de mes jeux préférés C'est un peu mon enfance Et je pense que c'est beaucoup de gens C'est pareil Et elle est cool Il y a une Alors de tête Il y a une figurine Bon déjà de Léon Elle est classe Il y a aussi Un set de clés Donc les 4 clés Là comme ça La clé du carreau De pic Du coeur Machin tout ça Il y a les 4 clés Donc c'est des réplicas C'est vraiment cool Après bon Il y a comme d'habitude Un livre de Ah ouais là il fait un truc Genre un livre de De dessin Machin Enfin voilà Après c'est du classique On connait Mais Mais ouais Elle me donne Vachement envie Cette version collector Et comme d'habitude Ce qui est chiant C'est que C'est toujours des versions collector Pour les consoles Ça n'existe pas sur PC C'est débile Parce que bon Moi j'ai la PS4 aussi Mais Je vais y jouer sur PC Moi je ne vais pas y jouer Sur console C'est un peu C'est un peu C'est un peu